... On a demandé à chacun des membres de la table ronde sur les problèmes de la journée, dont on a déjà parlé depuis ce matin, d'intervenir, alors compte tenu, comme disait Hélène, de passer à une nouvelle génération d'historiens, vous l'aurez tout de suite compris, une des nouvelles. Et donc on leur a donné à chacun 15 minutes pour parler sur le sujet en fonction soit de leurs travaux, soit de l'historiographie en général, soit des deux, et puis après, on discutera tous sur ces questions qui seront abordées dans la table ronde, plus évidemment d'autres questions qui sont venues dans la journée sans problème. Voilà, donc a priori, on va s'en tenir à l'ordre alphabétique, et donc on commence par Jenny Boucard, de l'université de Nantes. A toi la parole. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc, le thème, donc résultats et problèmes en histoire des mathématiques, m'a interrogée, donc j'avoue qu'avant de plonger dedans de manière vers l'histoire des mathématiques, je me suis d'abord interrogée, qu'est-ce qui a été écrit sur cette question-là pour les sciences humaines et sociales ? Et je n'ai pas trouvé grand-chose, donc ça déjà c'est assez intéressant en soi. Donc j'ai trouvé notamment un article d'André Gosselin de 1994 qui parlait de la notion de problématique en sciences sociales, et qui donc finalement disait qu'une approche de la problématique, c'était de dire que c'était un processus jamais unique ou standard, qui rend compte des lacunes dans l'état de nos connaissances sur un sujet, et qu'il est important à la fois de faire un état de l'art, donc ça on l'a bien vu je trouve dans les exposés aujourd'hui, et d'expliciter sa contribution dans son champ d'investigation. Donc c'est vrai que moi la question de l'explicitation me semble vraiment importante, en tout cas moi dans la pratique que j'ai eue de l'histoire des mathématiques. Donc, j'ai fait un choix de développer quelques exemples de mes recherches personnelles, alors c'est pas que je les trouve particulièrement intéressantes, c'est juste que je m'étais dit que ça me permettait d'aborder des problèmes que j'ai concrètement rencontrés en pratiquant l'histoire des mathématiques, et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Donc déjà, je vais situer un petit peu mes recherches, donc moi je travaille sur le 19e siècle, enfin on va dire sur la période 1750-1920, donc un long 19e siècle. Je me suis surtout focalisée sur l'étude des pratiques mathématiques, donc vraiment dans un sens de description et d'analyse des activités mathématiques menées par les acteurs selon des traces historiques disponibles et qui articulent différents niveaux, et donc ça, ça me paraît vraiment intéressant, donc des outils, des objets, des calculs, des procédures, des théorèmes, des preuves, des méthodes, etc. et aussi de tenter de saisir des réseaux et des communautés de pratiques, donc finalement des articulations d'aspects épistémologiques et sociaux. Et je m'intéresse donc à la dynamique des savoirs, notamment finalement en essayant de comprendre quels sont les différents usages des médias disponibles et quelles lectures et appropriations font les acteurs des publications qu'ils ont en main, ou des écrits en tout cas qu'ils ont en main. Donc ça, évidemment, ça se situe, je pense, dans une évolution de l'histoire des mathématiques de ces dernières décennies, dont certains points ont été rappelés aujourd'hui. Donc par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la théorie des nombres, et c'est vrai qu'on est parti d'une histoire qui s'intéressait à quelques acteurs sélectionnés parce que leurs travaux étaient considérés comme importants pour comprendre une histoire des mondes, enfin, des acteurs du 19e siècle, dont les travaux étaient sélectionnés, parce que considérés comme importants pour comprendre l'histoire des nombres du 20e siècle, donc de manière rétrospective, et puis en niant finalement tout un tas d'écrits et de pratiques qui existaient sur le 19e siècle. Et donc depuis les années 80-90, on a donc un renouveau qui a été évoqué aujourd'hui, et certainement ce matin, avant que j'y arrive aussi, mais ça je ne sais pas, sur l'importance de prendre en compte l'organisation matérielle de la recherche, sur le fait de ne pas plaquer des idées de discipline, d'objets, de prendre en compte le fait qu'on avait des configurations disciplinaires diverses et différentes au 19e siècle que celles du 20e siècle. Donc par exemple, on peut citer des travaux d'histoire de l'algebra ou de la théorie des nombres assez récents, donc de Catherine Goldstein, Frédéric Brachemacher ou Caroline, juste à côté, qui ont bien montré ça. Et puis aussi, et ça c'est finalement en lien avec l'histoire des mathématiques, mais aussi avec des évolutions, on va dire, numériques et techniques, le fait qu'on ait accès à de plus en plus de sources, à la fois parce qu'il y a de plus en plus de sources qui sont numérisées, qui sont interrogeables de manière systématique, et qui font du coup l'objet aussi de bases de données. Donc là aussi, ça je pense que c'est quelque chose qui est à prendre en compte dans certains des travaux qui ont pu être produits ces dernières années. Et donc moi, effectivement, dans ce cadre, je me suis intéressée à la théorie des noms via des sources périodiques, à la fois à partir d'objets particuliers sur un ensemble de sources ou alors en centrant sur des journaux particuliers, notamment les nouvelles annales de mathématiques, qui sont une revue d'histoire de l'enseignement, enfin une revue, pardon, à destination des enseignants et des étudiants. Et puis, sur le journal Sphinx Oedip, qui est un journal, je cite son éditeur, qui est une nouvelle revue de mathématiques, publiée entre 1906 et 1928 à peu près, et pour le reste, traitant de la curiosité en général, et on retrouve de la théorie des nombres, des récréations mathématiques, mais aussi des rubriques de mode ou de cuisine. Alors, je trouve que le fait de m'être intéressée à ces journaux-là, c'est aussi parce que, justement, j'ai évolué dans un contexte d'historiographie des mathématiques, où il y a beaucoup de nouvelles sources, de nouveaux acteurs qui ont été mis en avant, et de nouvelles pratiques mathématiques qui ont été considérées. Donc, je prends des exemples. Typiquement, au niveau des journaux, on a toute une catégorie de journaux qui sont aujourd'hui étudiés, typiquement les journaux d'enseignement, mais aussi les journaux professionnels, les journaux plus de vulgarisation, alors que Hélène appellerait de haute vulgarisation, ou alors de, je ne sais pas si on va dire, basse vulgarisation. Et donc ça, ça amène aussi tout un tas d'acteurs qu'on ne regardait pas il y a quelques années. Donc, par exemple, des gens comme Édouard Lucas, ou Jérôme... ou pas Jérôme Ovinet, même s'il est très important, ou les gens qui ont fait l'objet de thèses, alors que finalement, je me souviens d'un épisode de soutenance de thèses où le doctorant disait que Lucas était un grand mathématicien, ou un membre de son jury a dit, mais il y a 20 ans, on ne connaissait pas. Donc ça aussi, je pense que c'est vraiment des résultats qui ont été obtenus sur les dernières années, c'est-à-dire qu'on a ouvert notre intérêt sur vraiment des nouveaux auteurs. Alors, j'en ai rencontré un aujourd'hui, Jean-Nicolas Noël, que je ne connaissais pas, par exemple, et qui là aussi va certainement faire l'objet de travaux. J'ai vu qu'il était géomètre arpenteur, donc certains s'intéresseront sûrement à ces questions-là. De la même façon, des nouveaux types de mathématiques aussi qui se sont mis en avant. Donc là, pardon, je peux citer la thèse de Pauline Romer à Lebray, qui a montré finalement l'émergence d'un domaine qui, donc la géométrie du triangle, et qui finalement se développe dans des revues d'enseignement. Donc là aussi, ça montre tout l'intérêt de regarder les sources de ce type-là. Donc, si je reviens, désolée, à mes travaux, donc moi, j'ai regardé deux journaux où je me suis interrogée, finalement, qu'est-ce que c'est que la théorie des nombres, à la fois par ses acteurs, les objets qui sont étudiés, et puis les méthodes, les discours sur la théorie des nombres, à travers ces deux journaux, donc une revue d'enseignement, et puis finalement une revue un petit peu biais, bizarre, parce qu'elle est à la fois très marginale dans le sens où elle a une diffusion très réduite et très hétérogène dans le sens où on a vraiment à la fois des récréations mathématiques, des questions de culture générale en mathématiques, on va dire, et puis vraiment des calculs, des tables numériques, des mentions de mécanisation du calcul, etc. Donc déjà, le caractéristique commune de ces recherches, c'est effectivement de s'ancrer sur un journal mathématique, d'utiliser donc un journal comme un lieu d'observation particulier pour comprendre les contenus, et puis d'autre part, d'utiliser aussi finalement les contenus mathématiques, les auteurs, pour aussi comprendre le fonctionnement d'un journal, c'est-à-dire finalement d'une sorte d'institution, pour faire des mathématiques. Et dans les deux cas, j'ai aussi utilisé une analyse qui était systématique dans le sens où vraiment, j'ai essayé de prendre en compte, et là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de travaux de recherche actuelle, toute la textualité disponible, en faisant vraiment du page à page, et du coup, en essayant de regarder un petit peu toutes les entrées qu'on pouvait retrouver là-dessus. Et donc, finalement, ces approches, bon, à la fois, elles donnent quelques résultats quand même, c'est-à-dire qu'elles montrent, comme je disais, par exemple, qu'est-ce que la théorie des nombres via les nouvelles annales de mathématiques, alors que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment enseigné, ça peut être des travaux originaux de recherche qui sont produits par un réseau d'auteurs qui ne sont pas nécessairement le public dont on s'attendrait à retrouver dans ce genre de revue, dans le sens où il n'y a pas d'étudiants. C'est une place réduite à des sujets qui sont comme l'arithmétique graphique, qui sont au contraire normalement promus comme étant efficaces pour l'enseignement, qu'on retrouve finalement assez peu relativement dans ce genre de revue. C'est aussi des discours sur qu'est-ce que c'est la théorie des nombres pour l'enseignement, qu'est-ce que ça devrait être. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et puis, on voit aussi à travers ce genre d'analyse des circulations entre auteurs mais aussi entre journaux. Et donc ça aussi, ça me paraît intéressant de ce point de vue-là pour comprendre un petit peu la structure du paysage éditorial. Donc par exemple, des circulations qui ne vont pas être du tout symétriques entre les journaux français et allemands. Alors bon, ce qui est bien connu, dans les journaux français, on retrouve des traductions d'articles du journal de Krell ou des comptes-rendus de l'Académie de Berlin. Mais réciproquement, on retrouve dans les journaux d'enseignement allemand des comptes-rendus des nouvelles annales de mathématiques et pas l'inverse. Donc là aussi, ça peut interroger sur pourquoi finalement, on a une circulation juste de certains journaux allemands et pas vers la France. De la même façon, à partir de mon journal bizarre, Sphinx Oedip, on voit aussi qu'il y a des rapports, des circulations, des auteurs qui vont justement prendre Sphinx Oedip soit pour un journal pour publier plus des écrits historiques ou des rééditions et d'autres qui vont vraiment le prendre comme un journal de recherche parce que sinon, il publie dans un quotidien qui va être l'écho de Paris, par exemple. Donc là aussi, je trouve qu'on voit comme ça des configurations qui soient assez intéressantes du point de vue des publics et des différents moyens de diffusion. Donc, voilà. Bon, ça, c'était quelques exemples sur la question des journaux. Alors après, évidemment, les problèmes que je me suis posés en travaillant avec les journaux et de cette manière-là, et c'est des problèmes qui ont été discutés aussi au sein de projets collectifs comme CIRMAT où on a beaucoup travaillé sur les journaux, c'est que finalement, on utilise beaucoup de bases de données, on utilise des sources dont on... Finalement, c'est assez difficile de connaître la représentativité. Et là, je pense qu'il y a vraiment des réflexions à avoir, qu'on a et qu'il faut continuer à avoir sur, finalement, d'une part, le risque de fragmenter les sources en une base de données dont on ne comprend plus vraiment la globalité, et puis, le risque aussi de se retrouver avec beaucoup de cas d'études, mais d'avoir beaucoup de difficultés à faire des synthèses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Enfin, moi, je pense que les cas d'études sont vraiment fondamentaux parce que, justement, on peut vraiment rentrer dans beaucoup d'aspects, du coup, de l'objet qu'on étudie. Mais la question, ensuite, de la prise de recul me paraît aussi intéressante pour essayer de pouvoir, justement, articuler les synthèses déjà existantes et puis ce qu'on fait. J'ai... OK. Donc ça, c'était un premier exemple. Un deuxième exemple qui sera plus rapide, c'était ce que j'ai eu l'occasion de faire, cette fois-ci, en collaboration avec les historiens des sciences et des historiens de l'art, puisque je pense que quand on se demande aussi quels sont... Enfin, dans le... La description de la journée, il y avait cette question de, finalement, un problème en histoire des mathématiques par rapport à un problème en mathématiques. Moi, je me suis posé la question, finalement, problème en histoire des mathématiques par rapport à l'histoire des sciences. Est-ce qu'il y a des spécificités ou pas ? Alors, je n'ai pas de réponse, mais par contre, je peux expliquer un petit peu un projet collaboratif sur lequel on a travaillé avec plusieurs historiens des maths, des sciences et de l'art qui s'intéressent aux notions d'ordre et d'arrangement au XIXe siècle. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du projet, mais, par exemple, on a un travail commun avec un philosophe des sciences, un historien de la chimie et moi-même, où on va s'intéresser, par exemple, à la notion de cristal de nos trois points de vue. Et donc, là aussi, cette pratique... Enfin, par rapport à ce qui a pu être produit sur les questions de cristallographie, je trouve que là, ce genre de collaboration peut vraiment apporter des résultats qui vont être complémentaires. C'est-à-dire que, par exemple, sur la cristallographie, on a un certain nombre de littératures qui proviennent plutôt, alors, soit des cristallographes, ensuite, des historiens qui vont plutôt être issus des sciences de la nature et qui, du coup, vont éventuellement évoquer des travaux plutôt de cristallographie géométrique mais qui ne vont pas du tout rentrer dans le contenu. Et puis, on va avoir des historiens, des mathématiques qui vont travailler sur l'histoire de la cristallographie, donc, comme, par exemple, Erhard Schultz qui a publié des travaux dans les années 80, qui montre bien... Enfin, qui a voulu montrer les liens entre recherche cristallographie du 19e et le concept de symétrie sous-jacent avec l'émergence de la théorie des groupes. Donc, c'était vraiment nouveau de montrer qu'on avait quand même, justement, des réflexions sur la cristallographie par des géomètres. Mais, finalement, d'une part, c'est une sélection de certains travaux de cristallographie du 19e siècle, d'une part, qui produit un récit qui s'appuie sur une lecture rétrospective dans le sens où tout est traduit avec le langage du 20e siècle de la théorie des groupes et qui s'appuie aussi sur une certaine historiographie de l'algebra, justement, qui a été remise en cause. Donc, là aussi, le fait de pouvoir attaquer cet objet, donc le cristal, comme une matière ordonnée via plusieurs perspectives disciplinaires, c'est intéressant puisqu'on arrive à se compléter. On arrive, justement, à faire... Alors, pas à prendre tous les travaux, mais en tout cas, à vraiment croiser les travaux de chimistes, de minéralogistes, de géomètres du 19e siècle et d'apporter nos perspectives correspondantes. ce qui, là aussi, peut donner des résultats nouveaux, montrer des circulations de méthodes entre, par exemple, botanique et cristallographie, de montrer, de mettre les travaux de Bravet, par exemple, dans un contexte plus général où les arrangements et, alors, les combinaisons et les substitutions dans un sens chimique, mais peut-être aussi un peu géométrique, sont fondamentales chez pas mal de chimistes et de cristallographes des années 1830 et 1840 et, finalement, qui permettent de montrer une histoire plus complexe de ces questions-là et qui, à mon avis, auraient du mal à être produites que par un historien de la chimie, un historien des maths puisqu'on a quand même des compétences souvent qui sont différentes. Voilà. Sinon, je peux finir par quelques problèmes que je me suis posé. Alors, bon, je n'ai pas forcément eu le temps de développer en détail, mais que je me suis posé beaucoup. C'est-à-dire, déjà, quand on fait des analyses, alors, notamment les analyses systématiques, donc, je l'ai dit, je pense qu'il y a le risque de la fragmentation des sources, mais aussi, il y a vraiment cette importance, à mon avis, d'expliciter au maximum nos sélections de corpus, nos présupposés, les grilles de lecture qu'on utilise, parce que, quand on utilise des analyses systématiques, des bases de données, on a parfois l'impression que c'est plus objectif. Donc, ça, c'est clair que ça ne l'est pas du tout. Et ce qui, à mon avis, est une question aussi associée à ça, c'est, finalement, qu'est-ce qu'on associe comme récit historique ? À quel point on va mettre l'atelier de l'historien, entre guillemets, dans nos récits, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on met notre cuisine dans les écrits, ensuite, qu'on va produire, puisque ça, c'est important si on veut que le lecteur se rende compte des présupposés qu'on a faits. Et, en même temps, ça peut être difficile et puis, pas forcément très sexy, entre guillemets, en termes de texte, c'est-à-dire qu'on risque de se retrouver avec des textes qui ne vont être lus que par les historiens des sciences qui s'intéressent à ce genre de méthode et pas du tout par d'autres publics. Et ça, ça rejoint un petit peu à ce que Jeanne disait tout à l'heure, c'est, finalement, trouver des récits qui permettent à la fois de mettre nos présupposés méthodologiques, mais qui puissent être lus autant que ceux de Chanck, par exemple, qui paraît plus lisible à première vue, parce que, visiblement, je ne l'ai pas lu, mais il ne rentre pas dans les mathématiques et donc peut-être plus accessible pour un non-historien des maths que des textes où, à la fois, on va parfois rentrer dans des questions techniques, à la fois rentrer dans des questions théoriques et méthodologiques. Voilà. Je vais m'arrêter là. en tout cas. Merci. Donc, on enchaîne. Donc, prochain intervenant. Martin Bullic de l'Université Paris VIII est actuellement coordinateur du séminaire. Donc, je vais commencer avec, disons, un peu questionner de manière philosophique qu'est-ce qu'un résultat. Parce qu'en fait, la question de cette journée présuppose en fait qu'il y aurait une différence entre un résultat en histoire des mathématiques et un résultat en mathématiques. Je ne serais pas d'accord qu'il y a une différence entre les deux où, a priori, il ne faut pas présupposer que telle différence existe. Et en fait, qu'est-ce qu'un résultat ? C'est une question qu'on peut historiser. On peut regarder qu'est-ce qu'un résultat si on regarde... Et je vais faire ça un peu en quelques minutes. Ce n'est qu'une esquisse quelque part. Et je vais regarder le 18e siècle et le 19e siècle où il y a évidemment une importante transition et en maths et dans le discours scientifique. Donc, en gros, un résultat, en gros, je pense que tout le monde serait d'accord qu'un résultat n'est jamais isolé. Un résultat isolé n'a pas de sens. En fait, un résultat n'obtient qu'une signification quand ça fait partie d'une séquence, d'un système. Ça peut être une théorie, ça peut être une démonstration, ça peut être un calcul si on parle de mathématiques, ça peut être aussi une figure dans une figure. Donc, il y a beaucoup de manières dans lesquelles ça peut s'intégrer dans un système. Et évidemment, ce qui m'intéresse, moi, comme historien, c'est que ce sont les modes de production et reproduction de ce résultat. Et ça est déterminé par l'histoire, par le temps, par les lieux, par la géographie, etc. Et évidemment, même si je fais un cours de, par exemple, théorie de l'information, il n'y a pas de cours que je peux copier facilement. Donc, je dois regarder plusieurs cours et je vois que plusieurs résultats se trouvent à différents endroits dans différents cours. Donc là encore, selon où se trouvent les résultats, en fait, le résultat va obtenir une autre signification qui s'inscrit dans une certaine logique d'enseignement ou n'importe quoi. Bon, pour revenir à la question qu'est-ce qu'un résultat maintenant, si je veux historiser un peu cette question, l'une des choses, en fait, que je trouve très intéressante au XVIIe siècle, aussi au XVIIIe siècle, même si on va voir que ça va lentement se transformer, c'est que, en fait, les discours ne sont pas tellement séparés l'un de l'autre. Donc, les discours scientifiques et les discours quotidiens, disons, sont beaucoup plus perméables. Ou disons, les discours mathématiques n'est pas tout à fait séparé du discours philosophique, par exemple. Ils sont beaucoup plus proches, même si vers la fin du XVIIIe siècle, ils commencent de plus en plus à se séparer et qu'un discours proprement mathématique et un discours proprement philosophique, par exemple, sont beaucoup plus loin, éloignés de l'un de l'autre qu'au début du XVIIIe siècle. En gros, évidemment, ça a affaire avec le fait que les disciplines, en fait, commencent à naître autour de 1800, à peu près, et qu'il y a différentes dynamiques qui sont engendrées, en fait, avec la naissance des disciplines. pour illustrer un peu ce que je veux dire que, par exemple, un résultat au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, donc, les discours, prenons un discours philosophique, un discours mathématique, les résultats peuvent permettre qu'il y ait une perméabilité entre les deux discours est encore beaucoup plus fréquent qu'aujourd'hui. J'ai un exemple, par exemple, de Descartes. C'est une citation classique que vous connaissez tous. Suivant la coutume que j'ai de me servir toujours de mon imagination lorsque je pense aux choses corporelles, il arrive qu'en concevant un Shidiogon, je me représente confusément quelques figures. Toutefois, il est très évident que cette figure n'est point un Shidiogon puisqu'elle ne diffère nullement de celle que je me représentais si je pensais à un Myriogon ou quelques autres figures de beaucoup de côtés. Et elle me sert en aucune façon à découvrir les propriétés qui font la différence du Shidiogon d'avec les autres polygones. C'est un argument de Descartes dans le discours de la méthode qu'il s'agit de polygones, oui, mais il n'y a pas de résultat mathématique dedans. Qu'est-ce qui se passe après le texte de Descartes ? Il y a d'autres auteurs qui vont convertir ce résultat philosophique en un résultat mathématique et l'inscrire dans un texte mathématique. Donc déjà, quelques années plus tard, dans la géométrie du Port-Royal, on trouve ce passage. Je ne puis donc proprement m'imaginer une figure de mille angles puisque l'image que j'en voudrais peindre dans mon imagination me représenterait toute autre figure d'un grand nombre d'angles aussitôt que celle de mille angles. Néanmoins, je puis concevoir très clairement et très distinctement puisque j'en puis démontrer toutes les propriétés comme tous ces angles ensemble sont égaux à 1996 angles droits. Voilà la proposition mathématique qui émerge maintenant. Par conséquent, c'est autre chose de s'imaginer et autre chose de se concevoir. Donc là, on fait la proposition philosophique. On ajoute maintenant une proposition mathématique et quelques années plus tard, dans les éléments de géométrie, ce qui est un livre mathématique et pas philosophique du tout, de Bernard Lamy, on trouve, livre 2, théorème 7, le polygone se réduit en autant de triangles qu'elle a de côté moins 2. Et puis, corollaire, ainsi, tous les angles d'un chiliogone, c'est-à-dire d'une figure de mille côtés, sont égaux à 1996 angles droits. Ce qu'on conçoit clairement, quoi qu'il soit impossible d'imaginer nettement un chiliogone. Donc là, en fait, il y a un passage d'une proposition, disons, philosophique dans un discours mathématique. L'inverse peut se passer aussi. Donc, par exemple, pour encore donner un exemple du 17e siècle, maintenant plus du 18e siècle, vous connaissez tous les résultats de Jean-Henri Lambert qui montrent que pi ne peut pas être calculé en utilisant des racines. Donc, tout le monde connaît les résultats mathématiques, mais en fait, les résultats mathématiques sont un peu plus larges que seulement un résultat sur pi. Il s'agit en fait de toute une classe de fonctions, notamment sur les fonctions trigonométriques, qu'il y a toute une classe. Si des angles sont simples, alors les cosinus ou les sinus sont compliqués. Et inversement, si en fait les sinus ou cosinus sont des nombres simples, alors leurs angles sont des nombres compliqués. Et ça, pour Lambert, il le dit dans ses œuvres philosophiques, est en fait un constat très important parce que cette proposition mathématique illustre en fait un point plus général dans sa philosophie. c'est la philosophie de Wolff qui poursuit qu'en fait il n'y a pas de figure ronde dans le monde. C'est-à-dire que le monde n'est pas simple et donc il n'y a pas de nombres entiers ou peu de nombres entiers dans le monde. Et là où on trouve une simplicité, il y a quelque chose caché en dessous qui est beaucoup plus complexe. Donc là, il y a une proposition philosophique qui est directement en fait dérivée d'une proposition mathématique. Et donc, ces passages entre ces deux discours sont plutôt fréquents au XVIIe, XVIIIe siècle et deviennent évidemment beaucoup moins fréquents au XIXe siècle une fois que la discipline mathématique ou la discipline philosophique n'a donc que discipline dans les deux sens, dans le sens de professionnalisation, quelque chose qui est enseigné dans les universités, dans les écoles, et comme discipline comme normativité. C'est-à-dire il y a une discipline sur les élèves, évidemment, il doit faire ça et pas ça. Donc cette sorte de discipline dans les deux sens fait que les discours sont de plus en plus séparés. Et évidemment, là, il y a une toute autre dynamique qui en fait se développe et ces retours entre discours restent possibles mais est un parcours beaucoup plus compliqué, il me semble. Et je pense que en pensant à ça, je pensais à un livre donc Genèse une wissenschaftliche tatsache de Ludwig Fleck, Genèse un fait scientifique, c'est pas un résultat, c'est un fait scientifique dans ce cas-là. Mais en fait, il va différencier entre trois niveaux dont on fait la dissémination de résultats scientifiques. Il y a notamment en fait Zeitriff, Zeitriff Wissenschaft, donc la science des journaux. C'est là en fait où les chercheurs vont communiquer entre eux. Puis, il y a en fait la science des manuels, c'est là où on a la reproduction. Donc, disons, dans les journaux, c'est production des connaissances, à peu près, dont les manuels, c'est reproduction des connaissances, c'est là en fait où est la transmission à l'autre génération ou aux collègues. Et finalement, il y a la science populaire, c'est-à-dire la dissémination au grand public qui, certainement, au 19e siècle, est encore très présent pour les mathématiques et aussi au 20e siècle même s'il y a de moins en moins aujourd'hui. Et donc, en fait, pour retourner maintenant à l'histoire des mathématiques, en fait, il me semble que si on regarde l'histoire de l'histoire des mathématiques, qu'au début, l'histoire des mathématiques était certainement internaliste, donc il s'agissait des mathématiciens qui disaient leur propre histoire et en effet, regardaient dans les Zeitschrift, dans les journaux, en regardant la généalogie des résultats dans les journaux. Et je pense que dans les dernières décennies, on a certainement élargi notre panorama en ne regardant pas seulement les journaux classiques, mais aussi les petits journaux, en regardant les réseaux, les relations entre les journaux. Aussi, maintenant, en incluant l'enseignement, donc la reproduction, les manuels, et aussi la science populaire, comme tu as dit d'ailleurs dans tes exemples. Donc on a élargi énormément ce qu'on peut voir mais pour conclure, il y a une certaine ironie dans tout ça et je te rejoigne et je rejoigne Jeanne dans la conclusion qu'en effet, on s'est spécialisé nous-mêmes. On est devenu en fait des spécialistes qui communiquent entre nous dans des journaux. Beaucoup moins dans les manuels, donc les manuels sur l'histoire des mathématiques datent des années 80-90 plutôt et peu en fait, en disant le courage d'ambitionner encore une synthèse, c'est devenu difficile et en effet, la science populaire est peut-être encore plus difficile. On est en train de faire quelque chose dans ce genre. Voilà, en effet. Donc en effet, je ne peux rejoindre l'appel à faire l'effort de faire des synthèses et de populariser nos résultats parce que c'est important non seulement pour la production de nouveaux résultats, mais aussi pour la reproduction et la dissémination de nos résultats en général. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Laurent Rollet, Université de Lorraine, à Nancy, et Archive Henri Poincaré. Donc à toi la parole. Bien, merci. Alors, je suis désolé, je viens rarement avec un texte écrit, mais là, il est écrit. Voilà. Alors, j'ai accepté avec plaisir et aussi un peu d'inquiétude l'invitation à intervenir dans le cadre de cet anniversaire. Pour l'avoir fréquenté trop peu et l'avoir parfois alimenté, je sais tout ce que ce séminaire a apporté aux recherches en histoire des maths et je mesure d'autant plus son importance qu'il a toujours été, au moins pour la partie que j'ai connue, alors moi je pense que ça remonte à 2001, je n'ai pas fait l'histoire, mais je pense que c'est ça. Pour la partie que j'ai connue, en tout cas, il a été très très ouvert aux chercheurs qui, comme moi, ne sont pas mathématiciens. À un moment, j'ai craint qu'on me demande un titre d'intervention, mais comme je n'ai reçu aucune injonction à entrer dans un cadre préconçu, j'ai pris la commande « Résultats et problèmes en histoire des sciences mathématiques » avec une certaine liberté. Et maintenant, si je devais donner un titre à ma courte présentation, je l'appellerais « Vive la discrimination positive en histoire des sciences mathématiques ». Et j'espère que ce titre s'éclairera naturellement, mais peut-être pas tout de suite. Je vais commencer avec quelques précautions d'usage. C'est des questions que je me suis posées quand je commençais à réfléchir à mon intervention. Bien sûr, comment citer tout le monde ? Pourquoi citer un résultat plutôt qu'un autre ? Comment organiser la diversité des travaux qui me sont importants sans oublier personne ? Comment éviter de dresser une sorte de catalogue incomplet de travaux, de résultats et peut-être de problèmes ? Pour éviter ces problèmes redoutables et garder de bonnes relations avec les collègues, j'ai choisi d'adopter une stratégie de contournement. Plutôt que de partir d'une liste de travaux, je vais me focaliser sur quelques slogans, quasiment des slogans publicitaires ou des punchlines si vous voulez, peut-être un peu caricaturaux mais qui selon moi renvoient à beaucoup de pratiques de recherche et à un grand nombre de résultats. Et bien sûr, ces slogans disent aussi sans doute beaucoup sur mes propres marottes, notamment mon intérêt pour des approches qui mobilisent des approches biographiques et prosopographiques en histoire des mathématiques et puis un peu ailleurs. J'en resterai cependant essentiellement au 19e et 20e siècle. Alors, j'entre maintenant dans le vif du sujet de manière assez prévisible. On parle d'histoire des sciences mathématiques. Donc, bien sûr, le pluriel a un sens. Parler d'histoire des sciences mathématiques plutôt que d'histoire des mathématiques, ça t'énoine déjà d'une volonté de penser large, d'ouvrir des champs disciplinaires en lien avec les mathématiques, de sortir d'une image monodisciplinaire qui ne correspond pas à grand chose d'un point de vue historique. Et donc, le pluriel ouvre également des possibles sociaux ou sociologiques, institutionnels, matériels, politiques, géographiques, territoriaux, que sais-je encore. Alors, voici maintenant quelques propositions de slogans que je vais progressivement déployer. Alors, il faut vous accrocher un peu maintenant. Alors, le premier, attrapez-les ou attrapons-les tous. Alors, là, c'est pour montrer que je suis encore jeune dans ma tête parce que c'est le slogan des Pokémon quand même. Voilà. Ou dans une autre version, deuxième slogan, n'oubliez pas ou n'oublions pas les autres. Troisième slogan, moins de haut, plus de bas. Quatrième slogan, internaliser ou internalisons les externalités négatives. Et cinquième slogan, c'est celui que j'avais présenté au début, vive la discrimination positive. Ça va s'éclairer, j'espère. Alors, en mathématiques, bien sûr, on associe assez naturellement un certain nombre de filtres qui témoignent d'une représentation très intellectualisée. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'abstraction, la créativité, la technicité des concepts, etc. Tous ces marqueurs font qu'on se représente assez facilement les mathématiques à travers le filtre de la recherche. C'est peut-être pas aussi naturel que ça, bien sûr. Et bien sûr, parfois, on se dit, le mathématicien doit nécessairement être professeur à l'université ou à l'école polytechnique. Il serait essentiellement ou souvent un membre de l'Académie des sciences, du Bureau des longitudes ou d'autres institutions qui attestent de son appartenance à une ou des élites. professorale, intellectuelle ou sociale. Cependant, et on l'a vu aujourd'hui quand même, pour exister, ce mathématicien d'exception, on va dire qu'il s'appelle Poincaré ou Darboux, par exemple, il a eu besoin de tout un environnement pour arriver là où il est. Derrière, à côté, en dessous, au-dessus de ce panthéon, il y a énormément d'acteurs qui doivent être pris en compte et qui l'ont été par de nombreux travaux de recherche. Il existe des panthéons locaux qui n'ont parfois pas moins de force scientifique ou de puissance symbolique et qui produisent, en mathématiques ou dans d'autres disciplines, des effets durables en installant une thématique de recherche, l'informatique par exemple, dans un lieu. Il s'avère par ailleurs que ces panthéons ne sont pas figés et peuvent évoluer avec le temps. On a eu l'exemple de Varignon ce matin peut-être. Alors, attrapons-les tous. Je reprends mon premier slogan. Alors, qui faut-il attraper ? Évidemment, des acteurs des sciences mathématiques, peut-être naturellement des professionnels, des mathématiciens, des géomètres, des astronomes, beaucoup d'hommes, peu de femmes, parmi lesquels beaucoup ont eu un lien avec l'enseignement. Alors, je commence par ce volet des enseignants et bien sûr, tout en haut du panier, on va mettre les universitaires. Alors, on peut citer des institutions, la Sorbonne, l'école polytechnique, des villes associées à ces universités, Paris, mais aussi la province, alors Nancy, pour mes travaux, Lille, Montpellier, et puis d'autres villes universitaires pour lesquelles on n'a pas beaucoup de travaux, y compris sur ces enseignants-là. Mais il y a également tous les autres, donc attrapons-les tous, tous les autres enseignants liés à ces lieux universitaires ou apparentés pour aller vite. Pas uniquement les professeurs, des maîtres de conférences, des chargés de cours, des chefs de travaux, des répétiteurs. Il y a une thèse en ce moment qui va être soutenue sur les répétiteurs de l'école polytechnique de Yannick Vincent qui s'annonce très intéressante. Les enseignants des lycées, les professeurs de lycées qui peuvent enseigner en parallèle à l'université en tant que chargé de cours, les profs de mathématiques spéciales, et puis il y a les autres. Alors les autres professeurs de mathématiques, des petites classes des lycées, des écoles confessionnelles, parfois des prépas privées, des pensions, des écoles militaires, des écoles d'arts et métiers en province, et puis encore les autres, d'autres autres. Vous suivez toujours, ça va ? Ça va ? D'accord. D'autres disciplines en lien avec les mathématiques, des profs de dessin, je renvoie aux travaux de Renaud Danfer notamment, des profs de géométrie descriptive, des profs de croquis de machine, etc. Mais qui faut-il attraper encore ? Il y a encore d'autres autres qui sont liés à l'environnement des mathématiques. Par exemple, les éditeurs, les imprimeurs, les libraires qui rendent possible la circulation et la diffusion des mathématiques. Les travaux de Norbert Verdier sont importants sur ce sujet. Les acteurs de l'édition mathématique, créateurs, directeurs de revues, les auteurs de revues qui peuvent parfois être des professeurs ou des étudiants. Par conséquent aussi, un lectorat et un autorat. Et ces deux catégories se confondent. On a les acteurs de la sociabilité savante. Je ne vais pas détailler, mais vous voyez bien. Donc les académies locales ou nationales, les associations, les sociétés savantes locales ou nationales. On a les amateurs. Alors c'est un peu comme en rugby, les semi-professionnels, les vrais amateurs, les faux. Et puis, on a des domaines disciplinaires où effectivement, il y a des une place très importante des amateurs et des amatrices comme l'astronomie. Voilà. Et puis, on a les mathématiciens pratiques ou les utilisateurs de mathématiques, des mineurs, par exemple, Thomas est là, des navigateurs, des assureurs, on a parlé de Nicolas, de Nicolas à la pause, voilà, des militaires. Et je ne vais pas vous ressortir le running gag qui consiste à savoir si les militaires sont des mathématiciens. déjà parce que ça ne nous rajeunirait pas trop, mais voilà. Et puis, je continue ma liste, j'avais dit que je ne ferais pas de catalogue, mais c'en est un quand même. Les fous mathématiques, il y en a, des érudits, voilà, et puis il y a les passeurs de mathématiques, les passeurs vers la philosophie, les passeurs de la philosophie vers les mathématiques et les autres sciences. Il y a eu quelques tests ces dernières années autour de ça. Et puis, on sait bien que même Poincaré, Borel et d'autres n'ont pas fait que des mathématiques et ont beaucoup transmis vers les philosophes. Les femmes, bien sûr, dont la place dans l'histoire des sciences mathématiques suscite maintenant de nombreux travaux. Et puis, sans doute, faudrait-il agrandir la liste. Pas que des génies, donc, des ordinaires, des normaux, des dominés peut-être, si on est bourdieusien, enfin, si on a envie, des non-panthéonisés, des non-panthéonisables ou des gens qui vont peut-être monter en grade, comme le Père Noël, peut-être. Voilà. Alors, voici ensuite un autre slogan, quasiment à tonalité géométrique. Alors, celui-là, il est un peu difficile à suivre, peut-être. Moins de haut, plus de bas. Donc, vous sentez bien qu'en dressant cette liste non exhaustive d'acteurs des sciences mathématiques, j'avais à considérer avec sérieux l'intérêt heuristique des approches qu'on a maintenant coutume d'appeler ou de qualifier par en bas. Elles témoignent d'un positionnement méthodologique particulier et, à mon sens, plutôt engagé, qui ne présuppose pas une sorte de réification rigide des fonctions des acteurs et des disciplines qu'ils représentent. Elles mettent en avant la diversité de ces acteurs associés à un espace où des mathématiques ou d'autres sciences peuvent se déployer. Des institutions, je ne sais pas, une université, une académie, un lycée, une ou des écoles militaires, une ville ou un territoire. Alors là, on a beaucoup travaillé sur Metz, par exemple, avec quelques collègues comme Olivier Bruneau, Jean Descours, Renaud Danfer, etc. Et puis, au-delà de ça, bien sûr, les styles d'études peuvent être divers et sont d'autant plus riches qu'ils s'ouvrent à la diversité des acteurs. Alors, il y a les études par les circulations. Alors, vous voyez à peu près où je vous emmène. Beaucoup de travaux ont été consacrés aux circulations, en premier lieu, aux circulations des mathématiques dans et par les journaux. Mais les acteurs aussi circulent selon différentes modalités. Il y a les circulations par les carrières, par les fonctions, par les disciplines, par l'insertion sociale et civique. On en a eu un exemple avec Dini tout à l'heure. Les savants entrent en politique. Les savants font la guerre, parfois. Les savants font des choix à des périodes troupes, comme l'occupation. Vous voyez ? D'autres petites approches qui, personnellement, m'intéressent beaucoup, ce sont les études par la biographie de masse ou par la prosopographie. Alors, beaucoup d'objets s'y prêtent, les sociétés savantes, les journaux, les institutions. Et puis, on peut parfois aller très loin, peut-être trop loin, en s'intéressant comme on le fait en ce moment sur l'histoire du bureau des longitudes, à tous les acteurs cités dans les procès-verbaux du bureau des longitudes. Donc là, bien sûr, il n'y a pas que des mathématiciens, mais il y a beaucoup de gens qui sont en interaction avec des acteurs des sciences mathématiques. D'autres types d'approches, les approches par le territoire ou par l'offre locale. Alors, j'ai cité Metz, il y a trois, Nancy. Ce sont des terrains d'études qui ont suscité des travaux, des résultats qui me semblent pas totalement inintéressants, enfin, j'espère. Mais bien sûr, ce type d'approche qui peut être fécond, ça peut difficilement s'appliquer à des espaces complexes. Et je ne suis pas sûr qu'on arriverait à faire la même chose à Paris, par exemple. Il y a les études aussi par l'extérieur. Regarder l'histoire des sciences mathématiques ou des acteurs avec d'autres regards que celui de l'historien des sciences mathématiques. Ça peut être assez fécond, je pense. Alors, il y a les regards philosophiques, il y a ceux qui partiraient des sciences politiques, ceux qui partiraient des études instrumentales, ceux qui partiraient de l'histoire de l'art quand on a mentionné le génie. Je vous rassure, j'ai presque fini. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas évité totalement le piège du catalogue. Il me reste deux slogans qui, j'espère, s'éclaireront d'eux-mêmes et qui sonnent maintenant à la fois comme l'évocation de résultats, comme des programmes et peut-être aussi comme des problèmes. Alors là, il faut vous accrocher un peu quand même. « Internalisons les externalités négatives. » Alors, ce slogan, il ne vient pas de l'histoire des mathématiques, c'est plutôt connu des économistes qui se posent la question de la prise en compte des coûts invisibles de la pollution dans les équations économiques. En gros, ça postule que c'est en donnant un prix à ces externalités négatives, en les intégrant dans un marché, donc la pollution par exemple, qu'on va pouvoir régler les problèmes qu'ils posent. Donc, rien à voir avec l'histoire des sciences mathématiques et pourtant, et si ces externalités négatives étaient les autres que je viens d'évoquer, ces multiples acteurs extérieurs longtemps considérés comme des valeurs négligeables et si on les intégrait dans notre cadre réflexif, quels effets de connaissance pouvons-nous en attendre ? Je pense qu'on a pas mal d'exemples où effectivement on peut avoir des effets de connaissance. Passons enfin au dernier slogan promis qui maintenant, j'espère, s'éclaira un peu de lui-même, comme je l'avais un peu trop rapidement énoncé tout à l'heure. Donc, vive la discrimination positive. Alors, derrière ce slogan, en fait, ce que je vous propose, c'est quelque chose qui serait de l'ordre de rétablir des équilibres en donnant du poids ou du crédit à ceux qui n'en ont pas, quels que soient les noms qu'on leur donne ou les chapelles auxquelles ces noms les rattachent, les second rôles, les femmes, les dominés, les amateurs. Donc, bien sûr, il y a des écoles sociologiques derrière tout ça. Alors, bien sûr, il y a des problèmes. Il y en a plusieurs. Bon, j'en vois au moins cinq. Et ce sont à la fois des risques, des enjeux et à mon sens aussi des ouvertures méthodologiques. Alors, le premier problème, à mon avis, c'est celui qui est redoutable de la régression à l'infini. Est-ce qu'on peut arriver au bout du bout des autres ? Voilà. Et qu'est-ce qu'on va choper à la fin, quoi ? Une fois qu'on aura fait tout le travail. Si on le fait, si on y arrive. Deuxième problème ou risque, c'est d'arriver à une sorte d'évanescence ou d'illusion des sciences mathématiques en faisant éclater tous les cadres. Il faut l'assumer, je pense, peut-être. Troisième risque, troisième problème, oublier les contenus, les structures, les productions scientifiques. Et on sent bien que de toute façon, on ne peut pas mettre ça de côté d'une manière ou d'une autre. Quatrième problème, élaborer des fictions théoriques en donnant du poids à des acteurs qui n'en ont pas. En donnant peut-être plus d'importance que de raison à des travaux qui n'en ont pas. Qui ne devraient pas en avoir. Je pose des questions. Toute la question est de savoir qui fait le tri et selon quels critères et à quelle époque on fait le tri. Et on a eu des exemples assez éclairants, je pense, aujourd'hui. Et puis, cinquième problème, prenez une sorte d'égalité fictionnelle en gommant toute hiérarchie symbolique, académique, sociale. Et je pense qu'il y a quelque chose à régler de ce côté-là. Donc, je laisse les questions ouvertes. Je ne suis pas assez courageux pour tout résoudre. Mais je conclue en mentionnant un principe moral, maintenant, qui me semble essentiel, alors qui est beaucoup utilisé en éthique animale. Alors, ça nous renvoie aussi à une sorte d'extérieur. et qui, appliqué à ce que je viens d'énoncer, prend un certain sens. L'égalité ou une sorte d'égalité ou de traitement égal dont j'aurais tendance à considérer qu'il peut être intéressant pour les disciplines qui nous intéressent, il n'est pas de l'ordre de l'égalité en acte, mais celui de l'égalité de prise en considération. Bref, en fait, ce que je vous invite à faire ou ce que je nous invite à faire et ce que parfois j'essaye de faire, c'est de prendre les autres au sérieux. Alors, bien sûr, avec précaution et sans oublier les contenus, mais en leur accordant le bénéfice de la considération. Voilà. Merci beaucoup. Encore de nouveaux éléments alimentant la discussion future. Donc, dernière intervention. Caroline Herrard de l'Université Paris VIII. Merci. Je vais essayer de ne pas tousser dans le micro. Je suis désolée. Sinon, vous avez le droit de vous boucher les oreilles. Donc, il n'y a pas de... Bon, c'est bien. Donc, à moi, il m'a semblé, en fait, l'angle sous lequel j'avais un peu compris le texte qu'on m'a envoyé pour ce séminaire d'aujourd'hui, s'inscrivait dans une thématique qui me semblait en fait plus large que Umberto a en partie évoquée, c'est-à-dire celle des rapports de l'histoire des mathématiques avec, d'une part, les mathématiques et, d'autre part, la discipline historique prise dans un sens plus large. Pourquoi ? Parce que un des apports de l'historiographie de ces 20 ou 30 dernières années réside, en tout cas, c'est mon homme la vie, c'est mon homme la vie, sans doute dans une dissociation de plus en plus nette entre ce que l'on considère comme intéressant, comme résultat mathématique, si on se place du point de vue des mathématiques et ce qu'on considère comme intéressant, comme résultat mathématique, si on se place du point de vue non plus des mathématiques, mais de l'histoire des mathématiques. Alors, de ce point de vue-là, on n'est pas simplement dans une distinction entre objet et méthode, on est aussi dans le choix de l'objet, en fait. Alors, justement, ces dernières années, je crois que tout le monde l'a évoqué, on a assisté effectivement à un élargissement assez net, je crois, du spectre des travaux en histoire des mathématiques. Effectivement, on n'est plus dans une histoire des grands hommes, une histoire des grands résultats qui ont été retenus parce qu'ils auraient été considérés comme importants du point de vue des mathématiciens du passé. On fait moins de ce fait aussi de grandes synthèses historiques, les mathématiques des babyloniens à nos jours, par exemple. À tout cela a succédé une approche qui est très nettement plus multiforme où la question de savoir ce qui est un résultat mathématique est en fait indissociable de savoir, d'une part, pour qui est-ce que c'est un résultat mathématique, pour quels gens, pour quelles communautés, et d'autre part, relativement à quels usages et à quelles pratiques, il s'agit d'un résultat mathématique. Donc, de ce point de vue, moi, je pense qu'on a quand même intégré une approche qui est assez constructiviste et qui permet de dépasser un cadre internaliste, externaliste, tel qu'on a pu en débattre jusque dans les années, je ne sais pas, 90, ou quelque chose comme ça. Alors, un des premiers effets, je crois, de ce type d'approche, en tout cas, selon moi, c'est d'une manière assez évidente, c'est d'avoir fait sortir de l'oubli certains contenus théoriques des mathématiques du passé qui, parce qu'ils n'avaient pas nécessairement eu une grande postérité pour les mathématiciens du présent, n'avaient pas forcément jusqu'alors fait l'objet de travaux ou quoi que ce soit. Alors, moi aussi, j'ai pensé à la thèse de Pauline, en fait, sur la géométrie du triangle, typiquement, pour ce cas-là, parce qu'elle a montré comment ses recherches sur les objets remarquables du triangle du 19e siècle fédèrent une communauté, comment ses recherches trouvent un intérêt pour des lecteurs de revues d'enseignement, en l'occurrence, comment elles s'insèrent dans des enseignements, alors que, justement, leur caractère de mathématiques intermédiaires les laissent globalement à la marge des mathématiques académiques et savantes de leur époque. Ça, c'est un premier effet. Un deuxième effet que je voulais souligner, c'est qu'on a tendance à distinguer ou, en tout cas, à dissocier peut-être plus qu'avant la notion de résultat mathématique de celle de théorie ou de théorème en histoire, pour lui donner une exception plus large qui, là encore, répond, correspond aux catégories ou aux usages de certains acteurs des mathématiques en train de se faire, pour reprendre une expression bien connue en sociologie des sciences, du passé. Il y avait deux exemples que j'avais en tête en pensant à ça. Le premier exemple, c'est celui des questions-réponses. Alors, je pense là au travail qu'a fait Sloane Despo dans la revue d'Histoire des maths pour le contexte britannique ou plus récemment, Thomas Prévraud sur le cas américain ou un phénomène que moi aussi, j'ai rencontré en regardant les revues d'enseignement que j'ai pu étudier pour SIRMAT. Alors, les questions-réponses présentent la particularité de fédérer des acteurs qui sont extrêmement différents. On y trouve des étudiants, on y trouve des professeurs, on y trouve parfois aussi des auteurs de travaux mathématiques extrêmement reconnus, des académiciens, etc. Et à l'autre bout du spectre, des auteurs ou des acteurs qu'on pourrait qualifier d'amateurs qui n'ont pas de lien particulier ou de pratique des mathématiques en dehors de ces questions-réponses. Alors, la question qui m'intéresse, c'est à quoi cela se tient, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Je crois que, pour partie, cela peut tenir au fait que ces questions-réponses agrègent justement derrière un même contenu, un même résultat, entre guillemets, mathématiques, des usages et des pratiques assez divers. Elles ont, pour certains acteurs, une dimension peut-être utilitaire, pour certains, une dimension d'apprentissage, pour d'autres, elles peuvent avoir une dimension strictement récréative. mais il me semble aussi que le caractère un petit peu fédérateur ou le poids que cela peut avoir est sans doute lié au fait que ces questions-réponses pourraient être porteuses de valeurs associées aux mathématiques et qui peuvent s'avérer fédératrices au-delà, justement, des positions que les uns et les autres peuvent occuper dans le champ. On pourrait penser, en tout cas, je pensais à l'aspect de sport intellectuel que cela avait pu évoquer, la dimension compétitive et son avatar éducatif du XIXe siècle qui est la recherche de l'émulation parmi les étudiants, par exemple. Et, de même, ces questions attestent de l'importance dans les représentations qui sont associées à la pratique des mathématiques et à quelques niveaux que ce soit du fait de résoudre des problèmes. C'est-à-dire que un résultat en mathématiques, ce n'est pas seulement un théorème, c'est aussi la résolution de quelque chose, résoudre une question. Alors, à première vue, on n'accorderait peut-être pas nécessairement à ce type d'objet le statut de résultat mathématique. Pourtant, en fait, ce sont des objets qui ont une réelle importance aux yeux des praticiens des mathématiques du XIXe, quels qu'ils soient, qu'on les envisage dans un spectre là encore très large. Par exemple, le fait que les nouvelles annales de mathématiques au début du XXe siècle prennent la peine de récapituler l'ensemble de toutes ces questions et de récapituler l'ensemble de toutes les réponses à toutes ces questions depuis 1842, ça montre bien qu'il y a là un corpus qui en fait a une valeur, une valeur aux yeux des acteurs de l'époque. Il faut noter aussi que certaines de ces questions, par exemple, ont une vraie robustesse relativement au temps historique, puisqu'en fait, elles sont réactivées assez régulièrement, parfois dans des espaces de plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années pour certaines, par d'autres personnes qui répondent. Tout ça pour dire que finalement, pour les mathématiques du XIXe siècle, il y a là des choses qui font résultat, même si ce ne sont ni des théorèmes ni des théories. Dans le même ordre d'idées, j'avais étudié il y a quelques années la trajectoire d'une question liée à des combinatoires qui a priori avaient une nature strictement récréative qui était possée par Thomas Kirkman dans le Lady's Diary en 1860 et qui s'est avéré être à l'origine de recherches menées au cours des 20 années suivantes par Kirkman, Sylvester, Keillet, que ces derniers rassemblent sous un terme générique qu'il qualifie de tactique qui n'est toujours pas ni un théorème ni une théorie, dont il ne sort finalement rien qui a été a priori, a posteriori en tout cas retenu par l'histoire à ce moment-là de marquant. Et pourtant, il s'agit bien de résultats pour les mathématiciens du 19e siècle puisque, en l'occurrence, ces résultats n'ont pas été complètement oubliés et ils participent pratiquement 50 ans plus tard et conjointement avec d'autres publications de nature pluricréative à une nouvelle tentative de théorisation de ce type de phénomène combinatoire. Ce que je voulais dire par là, c'est que ceci interroge notamment les modalités de la perception de ce qui peut faire continuité en mathématiques au-delà justement de résultats qui seraient des espèces de marqueurs souvenirs en fluo. Il y a d'autres choses qui font continuité pour les acteurs et montrer notamment que la construction d'une mémoire collective des mathématiciens peut reposer sur des chemins de travers que l'histoire des mathématiques n'a pas nécessairement songé à débroussailler pour les emmener jusqu'à nous. Le second exemple que je voulais évoquer sur la question du spectre justement de ce qui pouvait faire résultat c'est de tourner autour de la question de l'innovation. Là aussi, il me semble que l'histoire de mathématiques a longtemps eu tendance à en faire un marqueur de l'intérêt des sujets étudiés. C'est-à-dire qu'il est vrai et de ce point de vue-là il est vrai et il faut reconnaître tout ne se vaut pas c'est-à-dire qu'au XIXe siècle par exemple les rapports des commissions de l'Académie des sciences prennent ça comme un marqueur d'intérêt. C'est intéressant si c'est neuf. Mais le fait est que dans d'autres espaces sociaux où les mathématiques interviennent les qualités d'un résultat les qualités de ce qui fait résultat peuvent être d'une toute autre nature alors typiquement c'est le cas dans l'enseignement dans des revues destinées en priorité aux étudiants ou aux enseignants on peut valoriser le fait d'avoir une nouvelle démonstration pour un théorème que l'on connaît déjà on peut valoriser des choses comme l'ingéniosité la simplicité la rapidité d'une méthode ça va participer pleinement de la qualification d'un type de production comme résultat mathématique à part entière dans le même ordre d'idées on en a parlé tout à l'heure le fait de traduire mais aussi d'adapter un texte mathématique déjà publié pour ce qu'il puisse être compris sur un autre support ou lu par un autre public en soi c'est un type de résultat mathématique pour certaines communautés ou dans certains milieux on peut prendre un troisième exemple issu de travaux que j'avais menés il y a assez longtemps maintenant par exemple lorsque Sylvestre François Lacroix écrit un manuel de mathématiques lorsqu'il réactualise pour en fabriquer de nouvelles éditions c'est quelque chose qui est salué par ses contemporains comme une forme de résultat mathématique même si et qui contient donc une dimension là aussi novatrice pour eux et qui lui vaut d'ailleurs une reconnaissance académique ça c'était le premier point maintenant si on s'éloigne de ce qui fait résultat en mathématiques pour se demander ce qui constitue un résultat en histoire des mathématiques alors moi là j'ai eu du mal à ne pas faire un parallèle t'es méchant j'ai oublié de dire avec l'histoire des sciences ou avec les sciences historiques en général de ce point de vue là je crois que là aussi l'histoire des mathématiques a appris à faire sienne des méthodologies des questionnements qui sont développés dans d'autres disciplines et qui conduisent assez banalement j'ai envie de dire à des résultats on peut penser à l'édition de sources moi j'avais en tête je sais pas le livre de Karine Chemla sur les 9 chapitres c'est l'édition de sources importante le fait d'attirer l'attention sur un phénomène mal connu ou sous-étudié alors typiquement en histoire ça peut être le moment où on est sorti de l'histoire politique la grande histoire économique pour s'intéresser au quotidien par exemple je sais pas Roche ou Arlette Farge des choses comme ça et du côté de l'histoire des maths pour moi ça serait cette approche qui conduit que Laurent évoquait à sortir des académies à regarder les autres les autres institutions à regarder le monde des amateurs le monde de l'enseignement primaire comme le fait Renaud d'Enfer ou la face ou les récréations mathématiques ce type d'objet autre type de résultat qui personnellement m'intéresse beaucoup c'est le fait de comprendre éventuellement des aspects du passé qui ne laissent pas de traces j'ai toujours énormément d'admiration pour Alain Corbin ou des choses comme ça et c'est vrai que là aussi c'est quelque chose que l'on a du mal à appréhender parce que ça demande à la fois d'avoir peut-être les bonnes sources on ne tombe pas toujours facilement dessus mais aussi parfois le bon regard ou la bonne question j'ai été assez personnellement impressionnée par le travail qu'a fait Michael Friedman sur les pliages en mathématiques parce que typiquement c'est quelque chose auquel on ne pense pas et qui par définition laisse peu de traces voilà autre type de résultat le fait peut-être de proposer une nouvelle interprétation d'un événement ou d'un phénomène via un apport méthodologique un nouveau questionnement je pensais parmi d'autres aux travaux de Catherine Goldstein et Norbert Chappard sur les disquisitionnaires de Gauss en théorie des nombres voilà le fait d'aussi autre type de résultat de fabriquer des outils de travail on peut penser aux nouvelles annales la base de données qui est très utile à Siermat avec la base des journaux etc. ou au cours de ces dernières années le fait de prendre en compte la dimension numérique que ce soit avec le projet Ancre ou le bureau des longitudes alors tout ça pour dire qu'effectivement les approches sont assez variées quels sont les problèmes ou les questions que tout cela plutôt des questions peut-être que des problèmes j'espère en tout cas susceptibles de poser alors évidemment le premier rapport c'est qu'on a Génie l'a dit tout à l'heure on a intégré des cas en particulier de manière finalement assez presque classique ou banale des thématiques dont il fallait justifier le bien fondé il y a encore 20 ou 30 ans il y a des sujets qui aujourd'hui font partie de faits ou de droits j'ai envie de dire de l'histoire des mathématiques ce n'était peut-être pas le cas il y a 20 ou 30 ans et il y a aussi une sorte de décentrement qui font je crois que ça a été évoqué tout à l'heure finalement les objets sont moins les mathématiques en tant que tels que ceux qui les pratiquent qu'ils soient mathématiciens ou pas la manière dont on les pratique ce qu'on en fait les institutions qui les portent la manière dont on assure leur circulation la manière dont on assure leur pérennité alors de ce fait il y a un certain nombre de choses qui ont été évoquées auxquelles j'avais pensé aussi le fait que l'histoire des mathématiques a un rôle fatalement de tri et qu'on fait disparaître certains aspects et qu'on le fait quelles que soient les approches que l'on adopte on fait toujours disparaître quelque chose il n'y a pas d'histoire totale des mathématiques une première conséquence c'est que l'on risque je crois que ça a été dit à être confronté à ce que François Doss a appelé l'histoire en miettes à la fin des années 1980 c'est-à-dire comment est-ce qu'on va articuler les résultats les approches alors de manière peut-être un peu plus prosaïque mais comment est-ce qu'on va assurer une sorte de culture commune pour nous en termes de savoir en termes de méthodologie et très concrètement comment on va former les étudiants ou les doctorants à ces questions-là mais inversement comment on peut songer à intégrer d'autres questionnements ou d'autres évolutions qui traversent l'histoire des sciences ou les sciences historiques et qui sont encore peu travaillées finalement je ne sais pas on peut penser à l'histoire globale à l'histoire connectée ce type de questionnement qui sont assez travaillés depuis 10 ou 15 ans en histoire et qui sont finalement peu travaillés en histoire des mathématiques on lit souvent malheureusement que l'histoire des mathématiques ignore ce qui peut se passer ailleurs ou c'est toujours en retard par rapport à ce qui peut se passer ailleurs ce qui est quand même un problème on a évoqué la question des sources aussi de la numérisation qui est évidemment quelque chose qui change beaucoup notre manière de travailler ça a à la fois un gros apport c'est une aide très précieuse ça induit aussi des biais ou des manières de travailler différentes par exemple moi qui ne suis pas si jeune j'ai débrouillé pour ma thèse les tables des comptes rendus à la main c'est un travail fastidieux qui fait très mal aux yeux mais en même temps quand on dépouille les tables des comptes rendus de l'académie des sciences à la main en fait on apprend beaucoup plus de choses que si on fait on recherche plein texte si on cherche je ne sais pas le mot algèbre ou analyse on va voir des tas de choses que l'on ne verrait pas autrement et ça c'est une vraie question c'est à dire que l'outil numérique c'est extrêmement efficace on a un gain de temps qui est monstrueux mais on perd aussi peut-être une certaine une certaine épaisseur ou une certaine connaissance en précision ou simplement la possibilité de voir surgir d'autres idées qu'on pourrait utiliser plus tard voilà ça c'était un premier aspect l'autre une vraie question aussi qui traverse je crois tout ce qui a été dit c'est comment on peut introduire une dimension réflexive c'est à dire comment est-ce qu'on peut rendre compte des choix que l'on fait comment est-ce qu'on peut les justifier et j'ai le sentiment mais peut-être que je me trompe que cette dimension était peut-être davantage présente il y a une vingtaine d'années qu'aujourd'hui et peut-être qu'il serait temps au vu des changements au vu des apports etc d'y revenir de ce point de vue-là d'engager un chantier ou de revenir sur une dimension collective un aspect méthodologique essayer de poser ce type de questions un petit peu à plat pourquoi ? parce qu'il y a des choix tout le monde en fait mais il y a des choix qui sont souvent parfois implicites pas toujours mais souvent qui peuvent être en tout cas individuels parmi ces choix il peut y avoir la question a été évoquée le mode d'écriture alors là aussi pour moi c'est une vraie question et un vrai problème c'est à dire Umberto l'a évoqué c'est à dire quel niveau de formalisme ou de mathématiques on met dans ce qu'on écrit là aussi c'est pourquoi je pose cette question moi quand j'ai publié mon livre sur Gallois aux éditions de l'EHESS il était très clair qu'il ne fallait pas qu'il y ait trop de mathématiques dedans par exemple trop de mathématiques techniques dedans et ça change ce que l'on écrit ça change aussi le lectorat que l'on touche donc c'est pas un aspect qui est anodin en fait c'est pas juste une manière d'écrire et ça rejoint aussi une question qui est sans doute plus large c'est à dire qui rejoint les rapports entre les mathématiques et les sciences historiques ou les histoires des sciences c'est à dire qu'est-ce qu'on fait exactement quand on fait l'histoire des mathématiques est-ce que par exemple on vise un niveau de généralité de la problématique qui pourrait inscrire l'enquête dans une réflexion de nature épistémologique dans un dialogue avec l'histoire des sciences dans un dialogue avec l'histoire générale on peut penser à des choses comme ce que fait Karine Chemla quand elle travaille sur la généralité ou sur l'abstraction c'est à dire on passe par l'histoire des mathématiques en fait pour essayer de développer quelque chose de plus large et de fait est-ce qu'il y a de ce point de vue-là si on a intégré nous des questionnements ou des problématiques qui viennent de l'histoire des sciences ou qui viennent de l'histoire générale est-ce qu'il y a pas est-ce qu'il est possible d'avoir un effet de retour c'est à dire dans quelle mesure est-ce que l'on risque pas se faisant de diluer ou de perdre de vue les propriétés de notre objet est-ce qu'il y a par exemple quelque chose de particulier aux institutions qui portent les mathématiques au fonctionnement des communautés aux modalités de publication et plus précisément est-ce que l'étude de ces choses-là apporte quelque chose de plus ou pas à la connaissance que l'on a de l'histoire des sciences est-ce qu'on s'adresse est-ce qu'on se parle entre nous ou est-ce qu'on parle à d'autres gens quand on fait l'histoire des mathématiques qu'est-ce que le fait de passer par les mathématiques permet de comprendre ou de voir qu'on ne comprendrait pas ou qu'on ne saisirait pas si on regardait je sais pas de la physique de la chimie ou quoi que ce soit d'autre donc voilà et pour finir deux questions c'est-à-dire dans ce contexte-là qu'est-ce qu'il en est du dialogue avec les mathématiciens c'est-à-dire que ça n'est pas anodin on est ici à l'Institut Henri Poincaré même si l'histoire des mathématiques ça n'est pas les mathématiques il y a une histoire commune des mathématiques et de l'histoire des mathématiques par contre il y a des institutions il y a des voilà en termes de discipline il y a des liens qui sont assez forts et qu'est-ce que l'on fait aussi et là-dessus je rejoins Martin qu'est-ce que qu'est-ce que l'on fait de la question de l'enseignement du grand public c'est-à-dire que est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'en fait ça n'est pas notre rôle d'investir ce côté-là que c'est le rôle je ne sais pas de gens qui s'adressent plus précisément qui ont une écriture plus facile et qui vont du coup pouvoir mettre leur livre facilement en tête de gondole à Gibert est-ce que c'est uniquement le rôle des IREM par exemple de parler d'histoire des mathématiques aux enseignants ou pas voilà je m'arrêterai là bon merci beaucoup je crois que on va malheureusement pas avoir suffisamment de temps probablement pour étudier tout ça mais en fait cette journée était quand même une journée d'ouverture par rapport à tout ça qui s'adressent et qui s'adressent et qui s'adressent